Nous nous démarrons maintenant une partie du cours dans laquelle nous allons évoquer le tableur. Et nous utiliserons le tableur de LibreOffice, donc il s'agit de LibreOffice Calc. Notre projet ici sera de nous mettre d'accord sur un certain nombre de points de vocabulaire de base, vocabulaire qui sera valable pour LibreOffice Calc, mais pour aussi n'importe quel autre tableur. Alors pour illustrer ce vocabulaire, je vous ai préparé une feuille de calcul, un document pour le tableur, qui est ici, que vous voyez donc à l'écran. Le document pour le tableur est donc subdivisé en un certain nombre de cellules. On voit des cases apparaître à l'écran. Ces cases sont appelées des cellules. Ces cellules sont réparties en colonnes, et les colonnes sont référencées par une ou plusieurs lettres. Donc ici, j'ai sélectionné l'ensemble de la colonne A, je peux sélectionner l'ensemble de la colonne E, par exemple, simplement en cliquant dans l'entête de la colonne. Alors si je dis qu'il y a une ou plusieurs lettres, quelle en est la raison ? C'est qu'au bout de la 26e colonne, on arrive à la colonne Z, comme vous vous en doutez, et au-delà de la colonne Z, on recommence un référencement à partir de A, 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 B, et ainsi de suite. Et on va ainsi extrêmement loin. Je vous laisse découvrir éventuellement la largeur d'une feuille de calcul, mais vous en avez pour un petit moment à faire défiler si vous employez cette méthode. La feuille de calcul est subdivisée aussi en un certain nombre de lignes. Ici, j'ai sélectionné la ligne 4. Donc si les colonnes sont référencées par des lettres, les lignes sont référencées par un numéro. Et je puis à nouveau défiler, je prends par exemple ici la ligne 66 de ma feuille de calcul. Nous verrons plus tard pourquoi on appelle ça une feuille de calcul, pourtant c'est bien son nom, il s'agit d'une feuille de calcul. Si l'on peut définir une cellule, on peut sélectionner une cellule. Cette cellule est référencée elle-même par ses coordonnées. Et donc la cellule que j'ai actuellement sélectionnée à l'écran, est bien la cellule de référence, référencée par les coordonnées B5. Donc on travaille comme au combat naval, ici j'ai sélectionné la cellule E10. Si l'on peut sélectionner des cellules isolées, on peut aussi sélectionner des plages de cellules. Une plage de cellules est un ensemble de cellules contiguës. Je vais maintenant sélectionner une plage de cellules qui va commencer à B5. Donc j'ai cliqué dans la cellule B5, je garde le bouton de la souris enfoncé et je déplace. Et je déplace par exemple jusqu'en E12. Donc j'ai maintenant défini une plage qui va être référencée par la cellule en haut à gauche, en premier, et par la cellule en bas à droite. Donc cette plage, comme indiqué dans la zone des noms qui est ici, cette plage est bien la plage B5AE12. On note donc B5.E12. Le document présenté ici est en fait composé de déjà plusieurs feuilles. On a la feuille 1, mais on a une feuille 2 et une feuille 3. Alors on ne verra vraiment la différence que si je mets une information dans cette cellule-ci par exemple, j'indique la feuille 1, si je passe à la feuille 2, bien sûr l'information n'y est plus, et si je reviens à la feuille 1, l'information est à nouveau dans la cellule A1, comme attendu. On peut augmenter le nombre de feuilles dans le document. Et au total, au final, le document sera composé d'un certain nombre de feuilles et un document pour le tableur est appelé un classeur. Petite resynthèse de tout cela. Donc un document pour le tableur est composé d'un certain nombre de feuilles de calcul. Dans la feuille de calcul, les colonnes sont référencées par une ou plusieurs lettres et les lignes sont référencées par un numéro. Les cellules sont référencées par un ensemble de lettres et de chiffres. Par exemple, A17, la cellule A17, la cellule ZA432 sont des références de cellules. On peut définir une plage de cellules, une plage qui est donc référencée alors par les coordonnées de la cellule en haut à gauche, la plus en haut à gauche, jusqu'à la cellule la plus en bas à droite. Et un classeur est lui-même formé de plusieurs feuilles. Avec cela, nous avons les informations nécessaires pour pouvoir démarrer le travail avec le tableur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !